Je vais vous lire Jacques d'Amour de Zola, chapitre 2. On fut stupéfait d'apprendre qu'il s'était évadé avec quatre de ses compagnons. Depuis deux ans, il avait reçu plusieurs lettres de Félicie, d'abord régulières, bientôt plus rares et sans suite. Lui-même écrivait assez souvent. Trois mois se passèrent sans nouvelles. Alors, un désespoir l'avait pris. Devant cette grâce qu'il lui faudrait peut-être attendre deux années encore, il avait tout risqué dans une de ces heures de fièvre dont on se repend le lendemain. Une semaine plus tard, on trouva sur la côte, à quelques lieux, une barque brisée et les cadavres de trois des fugitifs, nus et décomposés déjà, parmi lesquels des témoins affirmaires qu'il reconnaissait d'amour. C'était la même taille et la même barbe. Après une enquête sommaire, les formalités eurent lieu. Un acte de décès fut dressé, puis envoyé en France sur la demande de la veuve que l'administration avait avertie. Toute la presse s'occupa de l'aventure, un récit très dramatique de l'évasion et de son dénouement tragique passa dans les journaux du monde entier. Cependant, d'amour vivait. On l'avait confondu avec un de ses compagnons, et cela d'une façon d'autant plus surprenante que les deux hommes ne se ressemblaient pas. Tous deux simplement portaient leur barbe longue. D'amour et le quatrième évadé, qui avait survécu comme par miracle, se séparèrent dès qu'ils furent arrivés sur une terre anglaise. Ils ne se revirent jamais. Sans doute l'autre mourut de la fièvre jaune qui faillit emporter d'amour lui-même. Sa première pensée avait été de prévenir Félicie par une lettre. Mais un journal étant tombé entre ses mains, il y trouva le récit de son évasion et la nouvelle de sa mort. Dès ce moment, une lettre lui parut imprudente. On pouvait l'intercepter, la lire, arriver ainsi à la vérité. Ne valait-il pas mieux rester mort pour tout le monde ? Personne ne s'inquiéterait plus de lui, il rentrerait librement en France, il attendrait l'armistie pour se faire reconnaître. Et ce fut alors qu'une terrible attaque de fièvre jaune le retint pendant des semaines dans un hôpital perdu. Lorsque d'amour entra en convalescence, il éprouva une paresse invincible. Pendant plusieurs mois, il resta très faible encore et sans volonté. La fièvre l'avait comme vidé de tous ses désirs anciens. Il ne souhaitait rien, il se demandait à quoi bon. Les images de Félicie et de Louise s'étaient effacées. Il les voyait bien toujours, mais très loin, dans un brouillard où il hésitait parfois à les reconnaître. Sans doute, dès qu'ils seraient forts, ils partiraient pour les rejoindre. Puis, quand il fut enfin debout, un autre plan l'occupa tout entier. Avant d'aller retrouver sa femme et sa fille, il rêva de gagner une fortune. Que ferait-il à Paris ? Il crèverait de faim. Il serait obligé de se remettre à son étau. Et peut-être même ne trouverait-il plus de travail car il se sentait terriblement vieilli. Au contraire, s'il passait en Amérique, en quelques mois, il amasserait une centaine de mille francs, chiffre modeste auquel il s'arrêtait, au milieu des histoires prodigieuses de millions dont bourdonnaient ses oreilles. Dans une mine d'or qu'on lui indiquait, tous les hommes jusqu'au plus humble terrassier roulaient carrosse au bout de six mois. Et il arrangeait déjà sa vie. Il rentrait dans France avec ses cent mille francs, achetait une petite maison du côté de Vincennes, vivait là de trois ou quatre mille francs de rente entre Félicie et Louise, oublié, heureux, débarrassé de la politique. Un mois plus tard, Damour était en Amérique. Alors commença une existence trouble qui le roula au hasard dans un flot d'aventures à la fois étrange et vulgaire. Il connut toutes les misères, il toucha à toutes les fortunes. Trois fois, il crut avoir enfin ses cent mille francs. Mais tout coulait entre ses doigts. On le volait, il se dépouillait lui-même dans un dernier effort. En somme, il souffrit, travailla beaucoup et resta sans une chemise. Après des courses aux quatre points du monde, les événements le jetèrent en Angleterre. De là, il tomba à Bruxelles, à la frontière même de la France. Seulement, il ne songeait plus à y entrer. Dès son arrivée en Amérique, il avait fini par écrire à Félicie. Trois lettres étant restées sans réponse, il en était réduit aux suppositions. Ou l'on interceptait ses lettres, ou sa femme était morte, ou elle avait elle-même quitté Paris. À un an de distance, il fit encore une tentative inutile. Pour ne pas se vendre, si l'on ouvrait ses lettres, il écrivait sous un nom supposé, entretenant Félicie d'une affaire imaginaire, comptant bien qu'elle reconnaîtrait son écriture et qu'elle comprendrait. Ce grand silence avait comme endormi ses souvenirs. Il était mort, il n'avait personne au monde, plus rien n'importait. Pendant près d'un an, il travailla dans une mine de charbon, sous terre, ne voyant plus le soleil, absolument supprimé, mangeant et dormant, sans rien désirer au-delà. Un soir, dans un cabaret, il entendit un homme dire que l'amnistie venait d'être votée et que tous les communards rentraient. Cela l'éveilla. Il reçut une secousse. Il éprouva en besoin de partir avec les autres, d'aller revoir là-bas, la rue où il avait logé. Ce fut d'abord une simple poussée instinctive. Puis, dans le wagon qui le ramenait, sa tête travailla. Il songea qu'il pouvait maintenant reprendre sa place au soleil, s'il parvenait à découvrir Félicie et Louise. Les espoirs lui remontaient au cœur. Il était libre, il les chercherait ouvertement. Et il finissait par croire qu'il allait les retrouver bien tranquilles dans leur logement de la rue des Envierges, la nappe mise, comme si elle l'avait attendue. Tous expliqueraient quelques malentendus très simples. Il irait à sa mairie, se nommerait et le ménage recommencerait sa vie d'autrefois. À Paris, la gare du Nord était pleine d'une foule tumultueuse. Les acclamations s'élevèrent, dès que les voyageurs parurent, un enthousiasme fou. Des bras qui agitaient des chapeaux, des bouches ouvertes qui hurlaient un nom. Damour eut peur un instant. Il ne comprenait pas. Il s'imaginait que tout le monde était venu là pour le huer au passage. Puis il reconnut le nom qu'on acclamait, celui d'un membre de la commune qui se trouvait justement dans le même train. Un contumace, illustre, auquel le peuple faisait une ovation. Damour le vit passer, très engraissé, l'œil humide, souriant, ému de cet accueil. Quand le héros fut monté dans un fiacre, la foule parla de dételer le cheval. On s'écrasait. Le flot humain s'engouffra dans la rue Lafayette, une mer de tête au-dessus desquelles on aperçut longtemps le fiacre rouler lentement, comme un char de triomphe. Et Damour, bousculé, écrasé, eut beaucoup de peine à gagner les boulevards extérieurs. Personne ne faisait attention à lui. Toutes ses souffrances, Versailles, La Traversée, Nouméa, lui revint dans un hoquet d'amertume. Mais sur les boulevards extérieurs, un attendrissement le prit. Il oublia tout. Il lui semblait qu'il venait de remporter du travail dans Paris et qu'il rentrait tranquillement rue des Envierges. Dix années de son existence se comblaient, si pleines et si confuses, qu'elles lui semblaient, derrière lui, n'être plus que le simple prolongement du trottoir. Pourtant, il éprouvait quelque étonnement dans ses habitudes d'autrefois où il rentrait avec tant d'aisance. Les boulevards extérieurs devaient être plus larges. Il s'arrêta pour lire les désenseignes, surpris de les voir là. Ce n'était pas la joie franche de poser le pied sur ce coin de terre regretté. C'était un mélange de tendresse où chantait des refrains de romance et d'inquiétude sourde. L'inquiétude de l'inconnu devant ces vieilles choses connues qu'il retrouvait. Son trouble grandit encore lorsqu'il approcha de la rue des Envierges. Il se sentait mollir. Il avait des envies de ne pas aller plus loin, comme si une catastrophe l'attendait. Pourquoi revenir ? Qu'allait-il faire là ? Enfin, rue des Envierges, il passa trois fois devant la maison sans pouvoir entrer. En face, la boutique du charbonnier avait disparu. C'était maintenant une boutique de fruitières et la femme qui était sur la porte lui sembla si bien portante, si carrément chez elle, qu'il n'osa pas l'interroger comme il en avait eu l'idée d'abord. Il préféra risquer tout en marchant droit à la loge de la concierge. Que deux fois il avait ainsi tourné à gauche au bout de l'allée et frappé au petit carreau. Madame d'Amour, s'il vous plaît, connaît pas, nous n'avons pas ça ici. Il était resté immobile, à la place de la concierge d'autrefois, une femme énorme. Il avait devant lui une petite femme sèche, hargneuse, qui le regardait d'un air soupçonné. Il reprit. Madame d'Amour demeurait au fond il y a dix ans. Dix ans ! cria la concierge. Ah bien, il a passé de l'eau sous les ponts. Nous ne sommes ici que du mois de janvier. Madame d'Amour a peut-être laissé son adresse. Non, connaît pas. Et comme il s'entêtait, elle se fâcha. Elle menaça d'appeler son mari. Ah ça, finirez-vous de moucharder dans la maison ? Il y a un tas de gens qui s'introduisent. Il rougit et se retira en balbutiant, honteux de son pantalon effiloqué et de sa vieille blouse sale. Sur le trottoir, il s'en alla, la tête basse, puis il revint car il ne pouvait se décider à partir ainsi. C'était comme un adieu éternel qui le déchirait. On aurait pitié de lui, on lui donnerait quelques renseignements. Et il levait les yeux, regardait les fenêtres, examinait les boutiques, cherchant à se reconnaître. Dans ces maisons pauvres où les congés tombent de rue, comme grêle, dix années avaient suffi pour changer presque tous les locataires. D'ailleurs, une prudence lui restait mêlée de honte, une sorte de sauvagerie effrayée qui le faisait trembler à l'idée d'être reconnu. Comme il redescendait la rue, il aperçut enfin des figures de connaissances, la marchande de tabac, un épicier, une blanchisseuse, la boulangère où il se fournissait autrefois. Alors, pendant un quart d'heure, il hésita, se promena devant les boutiques en se demandant dans laquelle il oserait entrer, pris d'une sueur tellement essouffrée du combat qui se livrait en lui. Ce fut le cœur défaillant qui se décida pour la boulangère, une femme endormie, toujours blanche comme si elle sortait d'un sac de farine. Elle le regarda et ne bougea pas de son comptoir. Certainement, elle ne le reconnaissait pas, avec sa peau allée, son crâne nu, puits par les grands soleils, sa longue barbe dure qui lui mangeait la moitié du visage. Cela lui rendit quelques hardiesses, et en payant un pain d'un sou, il se hasarda à demander « Est-ce que vous n'avez pas, parmi vos clientes, une femme avec une petite fille, Madame d'amour ? » La boulangère resta songeuse, puis de sa voix molle. « Ah oui, autrefois ! C'est possible ! Mais il y a longtemps, je ne sais plus. On voit tant de monde ! » Il dut se contenter de cette réponse. Les jours suivants, il revint, plus hardi, questionnant les gens. Mais partout, il trouva la même indifférence, le même oubli, avec des renseignements contradictoires qui l'égaraient davantage. En somme, il paraissait certain que Félicie avait quitté le quartier environ deux ans après son départ pour Nouméa, au moment même où il s'évadait. Et personne ne connaissait son adresse. Les uns parlaient du gros caillou, les autres de Versy. On ne se souvenait même plus de la petite Louise. C'était fini. Il s'assit un soir sur un banc du boulevard extérieur et se mit à pleurer en se disant qu'il ne chercherait pas davantage. Qu'allait-il devenir ? Paris lui semblait vide. Les quelques sous qui lui avaient permis de rentrer en France s'épuisaient. Un instant, il résolut de retourner en Belgique, dans sa mine de charbon, où il faisait si noir et où il avait vécu dans un souvenir, heureux comme une bête, dans l'écrasement du sommeil de la terre. Pourtant, il resta, et il resta misérable, affamé, sans pouvoir se procurer du travail. Partout, on le repoussait, on le trouvait trop vieux. Il n'avait que 55 ans, mais on lui en donnait 70, dans le décharnement de ses dix années de souffrance. Il rôdait comme un loup. Il allait voir les chantiers des monuments brûlés par la commune, chercher les besognes que l'on confie aux enfants et aux infirmes. Un tailleur de pierre qui travaillait à l'hôtel de ville promettait de lui faire avoir la garde de leurs outils. Mais cette promesse tardait à se réaliser, et il crevait de faim. Un jour, que sur le pont de Notre-Dame, il regardait couler l'eau avec le vertige des pauvres que le suicide attire, il s'arracha violemment du parapet, et dans ce mouvement, paillit renversé un passant, le grand gaillard en blouse blanche, qui se mit à l'injurier. Sacré brut ! Mais d'amour était demeuré béant, les yeux fixés sur l'homme. « Bérue ! » cria-t-il enfin. C'était Bérue, en effet, Bérue qui n'avait pas changé, qu'à son avantage, la mine fleurie, l'air plus jeune. Depuis son retour, d'amour avait souvent songé à lui. Mais où trouvait le camarade qui déménageait de Garny tous les quinze jours ? Cependant, le peintre écarquillait les yeux, et quand l'autre se fut nommé, la voix tremblante, il refusa de le croire. « Pas possible ! Quelle blague ! » Pourtant, elle finit par le reconnaître, avec des exclamations qui commençaient à ameuter le trottoir. « Mais tu étais mort ! Tu sais, si je m'attendais à celle-là ! On ne se fiche pas du monde de la sorte ! Voyons, voyons ! Est-ce bien vrai que tu es vivant ? » D'amour parlait bas, le suppliant de se taire. Bérue, qui trouvait sa... très farce au fond, finit par le prendre sous le bras et l'emmena chez un marchand de vin de la rue Saint-Martin. Et il l'accablait de questions. Il voulait savoir. « Tout à l'heure, » dit D'amour, quand ils furent attablés dans un cabinet. « Avant tout, et ma femme ? » Bérue le regarda d'un air stupéfait. « Comment ta femme ? » « Oui ! Où est-elle ? Sais-tu son adresse ? » La stupéfaction du peintre augmentait. Il dit lentement. « Sans doute, je sais son adresse. » « Mais toi, tu ne sais donc pas l'histoire ? » « Quoi ? Quelle histoire ? » Alors Bérue éclata. « Ah ! Celle-là est plus forte ! » « Par exemple, comment ? Tu ne sais rien ? » « Mais ta femme est remariée, mon vieux ! » D'amour, qui tenait son verre, le reposa sur la table, prit d'un tel tremblement que le vin coulait entre ses doigts. Il les essuya à sa blouse et répétait d'une voix sourde. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Remariée ? Remariée ? » « Tu es sûre ? » « Parbleu, tu étais mort. Elle s'est remariée. » « Ça n'a rien d'étonnant. Seulement, c'est drôle parce que voilà que tu ressuscites. » Et pendant que le pauvre homme restait pâle, les lèvres balbutiantes, le peintre lui donna des détails. Félicie, maintenant, était très heureuse. Elle avait épousé un boucher de la rue des Moines au Batignol, un veuve dont elle conduisait joliment les affaires. Sagna, le boucher s'appelait Sagna, était un gros homme de 60 ans, mais parfaitement conservé. À l'angle de la rue Nolet, la boutique, une des mieux achalandées du quartier, avait des grilles peintes en rouge avec des têtes de bœuf dorées aux deux coins de l'enseigne. « Alors qu'est-ce que tu vas faire ? » répétait Beru, après chaque détail. Le malheureux que la description de la boutique étourdissait répondait d'un geste vague de la main. Il fallait voir. « Et Louise ? » demanda-t-il tout d'un coup. « La petite ? Ah, je ne sais pas. Ils l'auront mise quelque part pour s'en débarrasser car je ne l'ai pas vue avec eux. C'est vrai, ça. Ils pourraient toujours te rendre l'enfant puisqu'ils n'en font rien. Seulement, qu'est-ce que tu deviendrais avec une gaillarde de 20 ans, toi qui n'as pas l'air d'être à la noce ? » « Hein ? Sans te blesser, on peut bien dire qu'on te donnerait deux sous dans la rue. » D'amour avait baissé la tête, étranglé, ne trouvant plus un mot. Beru commanda un second litre et voulut le consoler. « Voyons que diable, puisque tu es en vie, rigole un peu. Tout n'est pas perdu, ça s'arrangera. Que vas-tu faire ? » Et les deux hommes s'enfoncèrent dans une discussion interminable où les mêmes arguments revenaient sans cesse. Ce que le peintre ne disait pas, c'était que tout de suite après le départ du déporté, il avait tâché de se mettre avec Félicie, dont les fortes épaules le séduisaient. Aussi gardait-il contre elle une sourde rancune de ce qu'elle lui avait préféré le boucher Sagnard, à cause de sa fortune sans doute. Quand il lui fait venir un troisième litre, il cria « Moi, à ta place, j'irai chez eux et je m'installerai et je flanquerai le Sagnard à la porte, s'il m'embêtait. Tu le maître après tout, la loi est pour toi. » Peu à peu, d'amour se grisait. Le vin faisait monter des flammes à ses joublèmes. Il répétait qu'il faudrait voir. Mais Beru le poussait toujours, lui tapait sur les épaules en lui demandant s'il était un homme. Bien sûr qu'il était un homme et il l'avait tant aimée, cette femme. Il aimait encore à mettre le feu à Paris pour la revoir. « Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il attendait ? » Puisqu'elle était à lui, il n'avait qu'à la reprendre. Les deux hommes, très gris, se parlaient violemment dans le nez. « J'y vais ! » dit tout d'un coup d'amour en se mettant péniblement debout. « À la bonne heure, c'était trop lâche ! » cria Beru. « J'y vais avec toi ! » Et ils partirent pour les bâtiments. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501